Sur les violences volontaires, il n'y a aucune violence qui a été perpétrée par mon client. Donc là-dessus, il n'y a absolument pas de qualification du délit. Quant à la participation à un attroupement armé, on était dans le cadre d'un camp d'entités HT qui était encerclée par les gendarmes. Il ne pouvait pas y avoir de dispersion et je dirais, à contrario, il ne pouvait pas y avoir non plus de délit de participation à un attroupement. Dans l'enquête, vous verrez, si vous assistez à l'audience, que les gendarmes ont continué leur mission. Ils ont continué à matraquer après soi-disant avoir été blessés. De l'autre côté, 23 blessés avec usage d'âme de guerre, des demandes de la part des gendarmes d'utiliser des balles pour tirer sur les genoux des manifestants. C'est totalement scandaleux. On a voulu piétiner la démocratie et faire taire purement et simplement l'opposition au nucléaire. Ce que j'aimerais, c'est que le débat public ait lieu au niveau où il doit avoir lieu, c'est-à-dire en prenant en compte l'ensemble des utilisateurs potentiels de l'électricité qui passera dans cette ligne, c'est-à-dire la quasi-intégralité du territoire français, puisqu'on ne peut pas distinguer les électrons. Sous-titrage Société Radio-Canada